en tout cas là le stop ça marche pas du tout donc on va marcher un petit peu vers les petits villages on a fait à peu près 15 km en quatre heures ça existe pas le stop en fait ça marche pas donc un petit détour au mcdo au burger king toujours dans le cadre d'un projet écologique bon bah la nuit c'était pas jojo on a dormi derrière une station service tout est gelé on n'est pas équipé pour dormir dehors en hiver bon bah là on est arrivé à montpellier tu veux faire à l'occulté et je dis toujours bon ben voilà quand je commence une phrase de la filmer le stop à la sortie des villes c'est vraiment vraiment de la quand on est arrivé on s'est pris vla la claque bon c'est vrai qu'on s'est peut-être un mal renseigné sur le sujet ou pas assez voire voire même pas du tout en fait on partait vraiment dans l'idée de découvrir des modes de vie alternatif mais là on a mis les pieds dans un truc qui est juste énorme du coup on va essayer de vous résumer un petit peu ce qu'on a ressenti au travers de témoignages de gens qui ont bien voulu parler et bah c'est parti C'est quoi ça ? Comment ils ont fait ? Bon alors déjà avant tout faut quand même savoir que c'est un village avec quasiment 130 habitants avant de comprendre l'économie on va essayer d'aller voir un petit peu le côté administratif du village Je suis arrivée ici en juillet 2005 Tous les Emmaüs n'acceptaient pas les femmes ? A l'époque oui il devait y avoir on va dire allez peut-être une dizaine de communautés qui acceptaient les femmes à l'époque Alors le matin je suis au standard donc je m'occupe de prendre les rendez-vous téléphoniques, d'envoyer les garçons en ramasse et l'après-midi je suis en caisse Et tu m'avais parlé aussi, tu t'occupais aussi, tu étais maire ? Voilà, donc c'est un village donc tous les ans on a une élection d'un conseil municipal Alors le boulot en tant que mère c'est s'occuper essentiellement de l'attribution des mobiles hommes ou des maisons et puis quand il y a des petits soucis de musique, de voisinage aussi donc d'essayer de régler ça avec le conseil municipal et puis l'avantage qu'on a aussi par rapport aux personnes de l'extérieur, par rapport aux salariés et tout ça c'est que nous le PQ qu'on touche c'est de l'argent de poche quoi parce qu'en fait on n'a rien à... on est nourris, logis, blanchis donc on n'a rien du tout à dépenser Bon allez c'est parti, on va aller voir Jean donc Jean c'est aussi un compagnon, donc ça veut dire qu'il vit sur place dans le village il vient tout droit de Belgique et il s'occupe entre autres d'accueillir les petits nouveaux À la base je suis inscrit pour deux semaines, je ne suis pas reparti Il fallait du monde pour atteindre la base, à plein temps L'ayant déjà fait chez moi en Belgique, je me suis proposé je suis passé au bar à plein temps depuis ce jour-là donc ça fait depuis le mois de juin 2016 Oui, ça fait partie de la même chose L'accueil c'est déjà l'inscription par internet ou par téléphone des fois C'est également l'accueil ici, sur place il faut les accueillir, il faut organiser le transport pour aller les chercher à la gare à l'aéroport, au bus, je ne sais tout Sans rentrer dans les détails, on sait qu'il y a une quinzaine d'ateliers pour tout ce qui est récupération et validation Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir dans deux des ateliers où apparemment il y a moyen de faire de très très bonnes affaires mais vraiment des très 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 bonnes affaires Moi je m'appelle Vincent J'étais surpôt en fait, donc je suis arrivé surpôt pour me rapprocher un peu de mon père et j'avais utilisé tous les moyens quoi donc tous les foyers d'urgence, tout ça etc et donc j'avais plus de ressources et j'allais être à la rue et je suis né à côté de Valenciennes et après je suis vécu dans la campagne entre Valenciennes et Combré T'es né à Saint-Sol, c'est ça ? Ouais, Saint-Sol, ouais Pendant 2-3 jours et seulement vraiment après j'ai demandé pour intégrer l'équipe menuiserie Donc la menuiserie c'est vraiment ici que tu l'as appris ? Oui, c'est ici que je l'ai appris, tout à fait Je m'occupe en fait de de réceptionner tout ce qui est meubles démontés ou même avec des petites réparations à faire dessus et donc je m'occupe de les remonter et voilà, de les remettre en état pour la vente et après je m'occupe aussi donc de la clientèle dans la vente pour conseiller ou pour même redémonter derrière s'il y a besoin D'accord Je retrouvais un peu ce que j'avais quand j'étais enfant quoi tout le monde se connaissait, tout le monde se disait bonjour bon voilà après ça se perd maintenant mais c'est vrai qu'ici on retrouve ça beaucoup quoi tout le monde se connaît, tout le monde sait les défauts de l'œuf et donc du coup c'est ça qui fait que je me plais ici Maintenant direction atelier vêtements on va aller voir Thelma qui va un peu nous expliquer comment ça fonctionne là-bas Alors nous avons, nous recevons en moyenne c'est pas toujours sûr mais en moyenne entre 20 à 25 bacs par jour donc un bac c'est l'équivalent mais d'un mètre cube donc on a, même en été il peut y avoir des moments où on reçoit jusqu'à 30 et puis voilà On voulait pas dépasser les 20 minutes alors du coup on vous a présenté que deux ateliers Le village des Moïse Escarpeau, il faut savoir que c'est tout le temps en extension en fait donc ils ont un restaurant, ils ont une crêperie, ils ont les ateliers de transformation la ferme, la déchetterie, les ateliers de réparation, de rénovation il y a vraiment beaucoup de trucs à faire et à aller voir on a même là-bas un système de logement, un système de pécule à la semaine pour pouvoir dépenser de l'argent il y a beaucoup de gens qui travaillent non-stop dessus ce qui fait que tous les jours en fait il y a énormément d'affaires à faire et c'est d'ailleurs pour ça que tous les jours il y a des gens qui arrivent en courant on sait qu'il y a quand même 130 personnes qui sont sur place et là on va aller voir Serge, référent maraîcher qui va essayer de nous expliquer aussi un petit peu comment on fait pour nourrir tous ces gens-là je sème tout ce que j'ai, tout ce que j'ai besoin et après on repique tout ce qu'on a besoin et si j'en ai trop, moi je les mets à la vente ici on a 1500 personnes par jour qui passent minimum dans les clients les gens sont contents et puis nous aussi ce qui fait en fin de compte, ça nous rembourse nos graines, notre terreau à semis on est quand même en moyenne, on tourne à 120-130 ici donc le jour où j'ai des gros boulots comme mettons quand on va faire les plantes tomates je sais que j'ai 850 pieds de tomates à planter bon ben je vais voir Germain pendant un jour ou deux, il me faudrait 2-3 personnes supplémentaires donc les poulets sont abattus ici, on a un abattoir aux normes donc ils ont tu 90 poulets tous les mercredis matin ce qui permet d'alimenter le réfectoire, le restaurant et l'épicerie là on tourne en moyenne, on tourne autour de, on dirait entre 1'6 et 2'000, on tourne autour de 2'000 poulets même c'est vrai qu'il y a 400 là-bas des petits en poulet de chair on a que le cou nu après on a les poules pondeuses et après on a des poules Gascogne, en poules de race des poules Gascogne des poules de Sussex, Limousine, ça c'est des poules de race les cochons on les démarre ici, on les démarre ici et dès qu'ils arrivent à une cinquantaine de kilos à peu près là on les emmène à 10 km d'ici où on a une forêt, on a un bois pour sauver les variétés locales que ce soit au niveau des arbres fruitiers que ce soit au niveau des races, des races de poulet, les dindes c'est pareil, c'est en sauvegarde aussi la dinde au noir du Gers donc la vache blonde béarnaise la ferme là sur le site ici c'est 4 hectares et demi après on a à peu près 25 hectares à l'extérieur donc on fait notre blé, notre sarrasin, notre foin et notre maïs tout en bio, qui est fait par un entrepreneur extérieur parce qu'on a pas le matériel pour ni forcément les compétences d'ailleurs, c'est quand même les deux et voilà, ce qui fait qu'on est autonome au niveau de la nourriture des animaux et puis on peut faire notre farine pour notre pain, pour nos crêpes tout ça et puis je vois aussi les ruches, les abeilles après l'apiculteur que j'ai rencontré, c'est vrai qu'on va le rencontrer un peu plus tard il va nous parler aussi de son boulot ici j'ai trouvé ça intéressant qu'il... Ah ben André, c'est un passionné, c'est toute sa vie les abeilles bon je m'appelle André, et je suis l'apiculteur référent des maïs et des escarpots mon histoire, elle a commencé il y a 7 ans avec des compagnons qui au départ m'ont pris pour le professeur Tournonchon on se demandait que j'allais faire dans une communauté au niveau des abeilles mais on a commencé avec les 7 ruches et aujourd'hui il y a 60 ruches en activité et nous avons fait plus de 550 kilos de miel ces années chose remarquable parce que ce miel est vendu à l'épicerie de la communauté tous les vendredis j'organise, non pas une conférence mais j'ai tiens à le dire une causerie qui s'articule autour de l'apiculture voilà comme ça on sait comment on nourrit le village après tout ce qu'il y a en plus ça va partir par exemple à l'épicerie ça va partir aussi à la conserverie et ça va aussi partir au restaurant on va aller voir Nathalie qui est la responsable du restaurant du village et écouter son point de vue là moi en ce moment je suis cuisinière au restaurant donc la Pachamama le restaurant du village précédemment j'étais aussi en salle mais bon plutôt au pôle restauration beaucoup d'investissement dans les idées politiques, écologiques, ainsi de suite du village à travers le travail notamment parce que c'est surtout ça on bosse beaucoup, dur on arrive vraiment à des résultats assez chouettes moi je suis compagne depuis le 10 juillet avant j'étais bénévole et encore avant ça j'étais stagiaire ici bon moi personnellement c'est que c'est le travail de mes rêves ici c'est exactement ce que je veux faire de la cuisine directement enfin le plus proche possible du producteur donc là en plus c'est nous-mêmes les producteurs donc ça c'est au top du top voilà avec une éthique derrière écologique quand même voilà donc moi ça serait ça les avantages c'est que ça correspond exactement à ma philosophie à ma façon de penser bon bah du coup on sait comment on mange là bas et là on va aller voir un petit peu comment il se loge 2,58 et en large état alors c'est plus compliqué d'avoir un permis et compagnie c'est quand même des maisons d'avenir il faut se le dire les prochaines maisons en France et compagnie pour les jeunes et avec la crise qui a les compagnie des maisons comme ça ça revient bien moins cher quand même qu'une maison en béton ça a la durée d'une vie d'une vie quand même pour quelqu'un pour avoir quoi finalement une maison qui est plus au bout du jour parce qu'il faut changer si parce que ça parce qu'il vaut mieux construire des maisons comme ça même beaucoup et vivre aussi bien que si c'était des maisons voire même mieux voilà donc du coup on a une partenaire en fait avec qui on travaille dans un échange de bons procédés on leur fonde la matière première qui est finalement tout ce qui est journaux et papier, carton, tout ça ils récupèrent et les reconditionnent en watts de cellulose et en fait avec cet isolant on équipe les constructions qu'on fait ici qui veulent apprendre à travailler dans les règles de l'art il n'y a pas de pression là-dessus c'est vrai que quelqu'un qui a envie de se reconstruire peut repartir avec une corde plus à son art attention il ne faut pas croire que c'est un centre de formation non plus mais bon voilà les choses pour s'apprendre le temps on l'a ici c'est une chose correctement je pense alors ok on a à peu près toutes les réponses à nos questions vraiment dans les grandes lignes avant de laisser le mot final au directeur on va aller voir deux petits jeunaux étrangers qui sont plutôt bien intégrés au village Moi je suis Jade et je suis compagne à I'm just let's go je suis restée plus longtemps en tant que bénévole après pour voir, enfin, pour participer à la même première du film I feel cool tu t'inscris sur le site Chantiers Solidaires on accueille des bénévoles, on a des chambres on a tout ce qu'il faut pour acheter le billet de train ou d'avion pour venir et après il y a tout ce qu'il faut, c'est très très simple on participe à l'activité qu'on demande, on a des groupes ok, et du coup on a des groupes marrantes ? marrantes mais je sais pas, je suis pas drôle moi salut c'est Safa, j'ai 19 ans je viens de Turquie et mon université c'est l'université Galatasaray je suis un bénévole ici depuis une semaine un petit peu plus peut-être 10 jours moi j'ai préféré toujours le camion parce que c'est du sport je veux pas rester tout le temps enfermé mais en plus moi aussi je peux changer je peux rester ici parfois je peux changer comme ça j'apprends est-ce que c'est bien pour moi ou pas ? je pense que c'est comme la vie il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de choses à faire et j'essaye de choisir je vais rester deux jours à la caisse deux jours à la boulangerie et je vais voir ce qui est bien pour moi ou pas ici avec tous les clients, même tous les compagnons tous les compagnons ici qui sont très très accueillants je trouve parce que normalement c'était la première fois que je suis parti de mon pays et c'était très... en fait on était choqués parce qu'on connaissait pas le pays mais maintenant je connais très bien et en plus pour notre université cet été il y avait pas mal d'étudiants qui viennent ici pour apprendre, pour découvrir la France en fait moi en Turquie j'ai fait la gestion mais d'un côté je fais l'économie après je me prépare de faire une étude sur le droit ok on va maintenant laisser le directeur Germain conclure un petit peu cette vidéo en nous donnant son point de vue à lui sur le village Ries, déchèteries, même le ramassage c'est affolant tout ce... sur le pays économique le rôle qu'on joue et on déculpabilise ce système productiviste, ce système consumériste à partir du moment qu'on recycle, à partir du moment qu'on donne une seconde vie aux objets on déculpabilise le système politique tant qu'on maintient cette paix sociale parce qu'on est... on voit qu'il y a de la misère et tout ce qui s'ensuit on se déculpabilise de cette souffrance là et en même temps on la maintient aujourd'hui, sont victimes du RSA, sont victimes des aides et cette victimisation si tu veux elle devient une culpabilité pour les gens et en même temps c'est une paix sociale pour le système capitaliste ça c'est une paix sociale et là, pour maintenir cette paix sociale tu as les travailleurs sociaux, tu as les associations caritatives qui maintiennent cette paix sociale et qui... moi ce qui est grave c'est que tu enfermes les gens dans l'inutilité qui se détruisent socialement, culturellement même au niveau santé puisque l'alimentation n'est pas pris encore et ça pour moi c'est dramatique et ils se démoralisent complètement et avant, les gens qui se retrouvaient en situation de difficulté ou d'exclusion avec une fierté venaient dans des structures comme Emmaüs et participaient à une dynamique économique, une dynamique sociale, une dynamique culturelle se reconstruisaient, étaient acteurs de la société et étaient encore citoyens de la société je prends le cas tout simple quand quelqu'un, tu lui donnes à manger il va accepter même si c'est à contre-coeur, il va accepter par contre quelqu'un qui participe il ne va pas accepter n'importe quoi il a déjà une dignité donc il ne veut pas manger n'importe quoi, n'importe comment c'est pas la même chose pour moi c'est plus la même chose quand tu es, enfin je le vois ici et c'est ça moi qui m'intéresse ce côté-là d'Emmaüs c'est que ce côté collectif où tout le monde participe on n'est pas dans un objectif de rentabilité on est dans une dynamique participative on se respecte par contre si tu participes pas donc si tu es, et c'est très clair nous on le dit, on n'est pas des assistés à Emmaüs et celui qui veut être un assisté il est rejeté par le groupe il est rejeté quand tu arrives on t'aide mais très très vite tu deviens, très vite toi-même tu vas aider l'autre quand tu es dans une dynamique participative où tu participes en fonction de tes capacités intellectuelles et tes capacités physiques et tes connaissances tu es acteur d'une dynamique collective et ça pour moi c'est fondamental et je le vois très bien quelqu'un qui arrive chez nous à partir du moment qu'il participe à l'activité c'est déjà un autre bonhomme comment ça fonctionnait ? bonjour faut appuyer sur le bouton rouge ouais avec ton pouce tu sais d'accord ok alors comment vous vous appelez ? alors je m'appelle valentine je voudrais bien faire... non vous 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 toi tu t'appelles comment ? je voudrais bien faire du stop et j'ose pas tu t'appelles valentine ? tu t'appelles comment ? présente toi à la caméra merde c'est chiant en fait d'être filmé ouais mais putain c'est quince couilles moi j'aime bien être derrière moi j'aime pas ah c'est passionnant mais là ça fait les timides ouais c'est clair et toi tu t'appelles comment ? présente toi moi je m'appelle Jérémy voilà Jérémy euh... alcoolique non ? euh... à moitié alcoolique effectivement alcoolique assumé ouais du coup ça fait le moins d'alcoolique vous avez quel âge ? 32 ans 32 ans et toi 30 ans et vous êtes pote depuis ? depuis bientôt moins 16 ans là ouais 16 ans voilà enfin pote plus plus on a déjà dormi ensemble et vous avez fait du stop pendant ? pendant 4 jours 4 heures pour venir jusqu'ici 4 jours et vous avez parcouru ? 700 km ouais ok c'est sympa et c'était une sacrée aventure et vous avez été pris par un gars qui roulait à 180 km heure et on s'est fait arrêter par les flics d'ailleurs parce que je connais toute votre aventure et du coup on en a profité pour se barrer parce que le mec était complètement fou en fait il y avait des discours à caméra regarde la caméra regarde la caméra mais non normalement regarde pas la caméra mais si mais non tu sais pas toi ou ça me fait trop tromper putain comment c'est malaisant hop Musique